Musique Bien le bonjour, on est toujours sur TV Thérapique, la télé qui tombe à pique. Aujourd'hui on est à Ayange, toujours en Moselle bien sûr. Ayange c'était une ville où il y a quelques années en arrière on avait énormément d'usines. C'était je dirais le bassin de la French, c'était le berceau de la Syrie en Lorraine et j'allais presque dire en France. On peut reconnaître aussi sur Ayange, pour ceux qui connaissent, le passage d'un grand artiste national qui était présent ici dans les années 60, c'était Bernard Lavic qui est soit dit en passant encore une fois. Voilà, là on est là pour l'inauguration du complexe on va dire aquatique d'Ayange qui regroupe plusieurs communes puisque c'est un partenariat entre plusieurs communes. Il y a la commune d'Ayange, d'Algrange, il y a Florange, Famec, Niguevange, Neufchef, il y a Knutange, il y a Sérémange, il y en a encore d'autres que j'ai pas en tête là, que j'ai pas noté. La Ferralia, c'est son nouveau nom. Avant c'était la piscine municipale d'Ayange, elle a fermé il y a quelques années pour subir des petites transformations. Et là c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ludique. Alors il y a le confort, ça c'est clair au niveau de l'eau, puisqu'on a un confort d'eau, une température assez intéressante. Il y a de quoi accueillir les enfants et de les laisser s'amuser presque seuls si on peut dire. Il y a de quoi laisser monsieur quand on vient en famille faire ses longueurs tranquillement. Et madame peut aller se détendre dans le hammam, dans le sauna, il y a même des bains-spa, c'est magnifique quoi. Donc on va visiter tout ça, on va vous en faire profiter un petit peu. Et je vous rappelle, ça se trouve à Ayange, Ayange en plein cœur de la Lorraine. Monsieur le président du conseil général là, qui vient d'arriver, voilà. Il a ôté sa cravate pour l'occasion parce qu'il fait tellement chaud ici ce soir. On peut dire que quelque part il faut être courageux. pour inaugurer sur des chaleurs aussi fortes. On fait comme les présidents, on enlève la cravate. Il faut être courageux pour inaugurer avec ce temps. Non, c'est magnifique, c'est beau temps. C'est vrai que la cravate est mieux dans la poche. Elle sera mieux, elle sera beaucoup mieux. Ça se passe bien pour vous ? C'était magnifique. Vous avez déjà vu l'intérieur ou pas encore ? Je découvre, je l'ai vu sur le papier, dans les dossiers. Grande surprise alors, magnifique. Une belle photo pour l'instant, mais on a eu des visus. On ne sait pas si on va plonger tout à l'heure dedans, c'est ça qu'il y a. Oh, je crois, peut-être, peut-être. Voilà, allez, bonne soirée en tout cas. Mesdames et messieurs et chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue également à Michel Rousseau et son épouse, qui est donc le parrain de la piscine. Vous connaissez 40 titres de champion de France, consultants pour les épreuves de natation. Je pense que donc là, nous sommes heureux d'accueillir Michel Rousseau et nous le remercions déjà d'être venu. Le complexe Régine Cabagnou est désormais séparé de sa piscine. Nous inaugurons ce soir le centre aquatique Ferralia. Aujourd'hui, nous voyons l'aboutissement de trois ans de travaux. Le résultat est à la hauteur de nos espérances. Et c'est bien un nouvel équipement, moderne, attrayant, conçu pour la détente, le loisir et le sport qui est offert ce jour à la population de notre vallée. Au début du mandat précédent, les élus communautaires, sous l'impulsion de Michel Paradise, je voudrais saluer Yvette qui est présente ce soir, avaient décidé la gestion communautaire des piscines à compter du 1er avril 2002. Nous avions à l'époque cinq bassins de proximité à vocation sportive et scolaire. L'ancienneté et les caractéristiques de ces équipements ont conduit à définir un nouveau schéma communautaire des piscines dont la première étape fut de décider la réfection complète du site d'Ayange, occasion de réaliser un centre aquatique et non de se contenter d'une simple modernisation. Vous allez pouvoir, au cours de cette soirée, visiter les lieux. Et les personnels communautaires sont à votre disposition pour vous donner les explications nécessaires, sur lesquelles je ne m'attarderai donc pas. Je rappellerai juste que tous les bassins sont en inox, ce qui est unique dans tout l'Est de la France et qui garantit durabilité et facilité d'entretien. Je dis aux habitants de nos communes, Ferralia est pour vous, Ferralia est à vous. Je suis convaincu que le succès est au rendez-vous et que vous en ferez le meilleur usage. Je vous remercie. La parole est à monsieur Philippe Perrois, sénateur et président du Conseil Général. A toi, Président. Merci. Je voudrais saluer le maire d'Ayange, évidemment, le président de la communauté d'Aglo de la Penche. Saluez tous les élus qui sont ici et vous fait remarquer que les meilleurs d'entre eux sont les conseillers généraux. Regardez sur cette estrade. Il n'y a que des conseillers généraux anciens et actuels. Vous pouvez faire le tour. Non, mais le sous-préfet, le sans-préfet aurait aimé. Mais j'ai été. Il aurait aimé. D'ailleurs, il me demande chaque fois s'il pourrait. Mais je me dis non. Mais Jean-Pierre Masseret a été élu en même temps que moi il y a très longtemps. Et ils sont tous passés au Conseil Général. Et pour la plupart d'entre eux, sauf Jean-Pierre, j'ai eu le plaisir de les éduquer. Voilà. Si vous avez... Même Gisèle Prince, vous savez. Même Gisèle Prince, qui connaît mon sens aigu de la parité. Voilà. Je voudrais saluer, évidemment, les conseillers généraux dans la salle qui sont encore des conseillers généraux actifs. Les maires, les conseillers régionaux, enfin, tous. Et vous féliciter parce qu'en définitive, vous savez, je rejoins la conclusion du président de la communauté, mon ami Tarion. En fait, ce que vous avez fait, c'est embellir et préparer la Moselle pour demain. Nous avons tous cette responsabilité partagée de faire de notre territoire un territoire d'avenir bien équipé pour ses habitants et bien équipé pour diversifier son économie. et bien oui, je vous en prie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est radia, c'est parti. Sous-titrage ST' 501